Jean-Baptiste Gébari, justement, Charline Vannonecker a laissé sa place à l'une de vos anciennes connaissances. Oui, bonjour monsieur le secrétaire d'Etat aux Transports ! C'est comme ça qu'il faut dire, maintenant ! Quand je t'ai connue, on t'appelait Jean-Bapt ! Tu me reconnais ? Cécile ! Attends, je t'ai ramené un indice, hein, voilà, je mets ma coiffe d'hôtesse de l'air ! Tu me remets, maintenant ? On a volé ensemble quand t'étais pilote ! Ah tiens, il vous a pas dit ? Il vous a pas dit ? Avant de se lancer en politique, Jean-Bapt était pilote d'avion ! Et pas n'importe quel avion, pilote de jet privé ! Alors quand je pense que maintenant, tu vas devoir discuter avec les spinots de la CGT… Eh, les prends pas trop de mots ! Pfff ! Non, je ris parce qu'on se connaît bien ! Et t'en fais pas, je vais pas tout raconter non plus ! Je trouve ça formidable cette reconversion, c'est à un pilote de nous faire préférer le train ! Ça va beaucoup trop loin cette disruption ! Jean-Bapt est habitué à traverser les turbulences, mais là, avec ce qui t'attend du côté des cheminots, c'est pas un Pilatus PC-12 dont tu vas avoir besoin, c'est d'un Canadair ! Oui, alors un Pilatus PC-12, c'est l'avion dans lequel on a volé ensemble. C'est un avion qui permet d'atterrir sur des petites pistes, comme à Deauville ou à Courchevel. Tellement plus pratique que le TR en cas de grève SNCF ! Oh là là ! Vous connaissez Courchevel, vous, autour de la table ? Oh bah non, je suis bête ! Vous passez pour le service public ! Alors, passez du jet à La République En Marche, c'était écrit. Dans les deux cas, tu rends service à des millionnaires. On ne peut pas te reprocher ton manque de cohérence. En plus, quand t'es dans l'aviation, tu dois tenir compte du sens du vent. Et chez LREM, pour ça, t'as Aurore Berger. Vraiment, t'es dans ton élément. Donc j'arrive pas à croire que je te retrouve là, au gouvernement. C'est toi qui vas devoir dire aux employés de la SNCF de serrer la ceinture. Bonne chance, ces gens sont tellement terre à terre ! Dire qu'il y a à peine deux ans, t'étais encore directeur des opérations chez Jetfly, compagnie basée au Luxembourg. Non mais pourquoi t'as accepté ce poste au ministère ? Quelle galère ! T'avais un poste pépère. Ton seul souci, c'était de savoir si le réservoir était plein de kérosène et le frigidaire plein de champagne. Et puis aujourd'hui, tu te fais engueuler par un petit moustachu ténueux de la CGT qui ressemble à un pizzaïolo enragé. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? A 37 ans, t'as le bilan carbone de Giscard ! C'est pour ça qu'à l'année dernière, tu siégeais à la commission développement durable de l'Assemblée. Je me suis dit, il a vraiment peur de rien, lui. Je te souhaite de résoudre le conflit à la SNCF et n'oublie jamais ce que Macron avait dit dès le départ. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent à prendre le TGV et des gens qui ne sont rien dans leur gilet fluo. Merci Charline Vanhoenacker, merci Jean-Baptiste Gebari.